En tous les cas, elle n'a pas été suffisante pour l'emporter, ce qui est une contre-performance à domicile. Si on veut jouer les objectifs qui sont les nôtres pour la fin de saison, on se doit de gagner nos matchs à domicile. Qu'est-ce qu'il y a à manquer sur ce match ? Je trouve qu'il y a manqué du rythme, du jeu sur les côtés. Je pense qu'on aurait dû davantage utiliser Léo et Ferland dans leur couloir, puisque c'était ici qu'il y avait la place et l'espace pour le faire. Au lieu de ça, on est venu s'empêtrer dans l'axe où Reims avait mis beaucoup de densité et avait un bloc très compact. Ensuite, je pense qu'on a plutôt fait une bonne entame de deuxième mi-temps, on a réussi à revenir au score. Et même si je n'aime pas me réfugier derrière ça, je pense qu'il y a aussi un fait de jeu qui nous est défavorable et qui influe complètement le résultat du match. Il n'y en a qu'un seul de fait de jeu qui vous est défavorable ? Le premier, je peux comprendre qu'il y a une interprétation différente, qu'on soit Lyonnais ou Remo. Par contre, sur le pénalty de Bertrand Traoré, je voudrais savoir pour quelles raisons il n'y a pas de pénalty. Vous avez pris en regardant les images, parce que si on regarde les images et qu'on me dit qu'il n'y a pas de pénalty, il faut m'expliquer la règle. Vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec M. Milliau après la rencontre ? Non, je n'aime pas ça. Ce soir, je suis un petit peu fâché par rapport à ça. D'habitude, je ne parle pas de ça parce que ce n'est pas ma façon de faire. Mais là, compte tenu qu'on a les images, il faut m'expliquer comment en regardant les images, on peut me dire qu'il n'y a pas de pénalty. Est-ce que vous êtes fâché aussi par rapport à vos joueurs ? Ça, ce que j'ai à dire à mes joueurs, je le dirais. Mais déjà, je voulais souligner aussi le fait d'être revenu au score. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, qui est difficile à manœuvrer. Lorsqu'on est mené 1-0, il fallait déjà avoir la force et le caractère de revenir. On a mis un superbe but. Je regrette qu'on n'ait pas pu faire ce genre d'action plusieurs fois dans le match. On parle souvent de l'agressivité dans le bon sens du terme ce soir, notamment pour l'équipe, mais on a manqué. Oui, on a manqué de rythme, on a manqué de vitesse dans nos jeux. Encore une fois, il a manqué de beaucoup de choses. Vous avez l'impression d'avoir vu un peu le même match contre Strasbourg, malgré tout l'ouverture du score de Strasbourg, une églisation ? Vous n'auriez presque plus en encaisser sans Anthony être à 2-1 comme Strasbourg. Oui, à la différence près que je pense qu'on doit mener 2-1 avant cette occasion ce soir. Ce que je vous le dis, il y a un pénalty qui aurait pu nous donner la possibilité de prendre l'avantage et qui nous aurait mis dans une configuration différente de celle qu'on a connue en fin de match, où on a été obligé de se livrer, obligé de se découvrir et forcément de laisser des espaces à cette équipe de Reims qui les a exploitées. N'a-t-il fait qu'il est ressorti ? Sur blessure, un problème à la cheville, un coup à la cheville. C'est grave ? Je ne sais pas, on verra demain, je n'ai pas fait le point encore avec le médecin. Comment vous avez jugé sa première période ? C'était difficile, il y avait beaucoup de monde dans l'axe. Encore une fois, on parle beaucoup de Nabil, de Memphis, mais il faut parler de l'équipe. Quand on gagne, c'est tout le monde. Quand les résultats sont moins satisfaisants, c'est aussi l'affaire et la responsabilité de tout le monde, des joueurs, du staff, de toute l'équipe. Il ne faut pas stigmatiser Nabil ou Memphis parce qu'on a un peu plus de difficultés dans l'autre jour.